Putain, j'ai du café plein les morts. Tout ce bon café que j'aurais pu boire. Bonjour à tous et bienvenue dans le Demolition French Grenier ! Ha ha ! Non ! De merde ! C'est littéralement bon ! C'est... Chiant ! Ouais, bonjour à tous ! J'ai eu l'impression, très franchement, que le premier épisode que j'avais fait, franchement pour déconner, c'était de la merde ! Et bien a super bien marché ! Meilleur démarrage des dix dernières semaines. Il est resté numéro un pendant pas mal de temps avant de redescendre un petit peu, mais je crois qu'il est toujours numéro trois ou un truc comme ça. Ce qui est plutôt pas mal pour une grosse connerie. Et donc, forcément, je vais refaire ! Donc j'ai eu l'idée, la vite fait, en rentrant du taf. Bref, ceux qui me connaissent savent que je bois énormément d'un truc qu'on appelle la ricoré. Ça n'est pas de la chicoré, ça n'est pas du café, c'est de la ricoré, c'est un mélange des deux. Et c'est pas de la pub, Nestlé c'est le mal. Ceci étant, bon, voilà, moi je ne bois que ça, je bois que ça depuis que je suis en âge de boire du café, c'est-à-dire... Ça remonte pas mal. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons donc des nouveaux concurrents dans la liste des grands trucs que vous pouvez mettre devant vous pour éviter les balles. Voilà. Nous avons donc parbalisé des boîtes de ricoré. Alors, parmi nos contestants d'aujourd'hui, nous avons tout à gauche une boîte de ricoré devant une autre boîte de ricoré, mais la première est remplie, bourrée à fond la caisse de papier. Voilà. C'est du papier journal, du papier emballage, il y a un peu des deux. On va voir si ça arrête quoi que ce soit. Le second au milieu, cette fois, j'ai décidé d'inverser le concurrent de la dernière fois qui avait remporté tout, sauf évidemment le 300 Win Mag. C'est à la place d'une boîte de douze remplie de douilles métalliques. Cette fois, c'est une boîte de douilles métalliques remplie de douilles de douze. Voilà. Donc c'est des douilles vides, bien entendu. Je ne vais pas tirer sur des douilles live. Il y a un truc qui vient de tomber. Ça m'a foutu les jetons, putain. Je ne sais pas ce que c'était. Bon, bref. Et donc, on va voir si, par hasard, le plastique et le métal des douilles arrêtent quoi que ce soit. Et puis, notre concurrent sérieux de cette fois, tout à droite, c'est une boîte de ricoré avec, devant, des troncs, des grosses branches d'arbres. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais les planches de pin, d'habitude, ça n'arrêtait pas. Ouais, mais les planches de pin, c'est débité et tout. Là, il y a toute la matière. Bon, ce n'est pas énorme, comme vous pouvez le voir. Mais bon, à mon avis, c'est le plus sérieux. Déjà, ça arrêtera le premier, je suis à peu près sûr. Si par hasard, ça n'arrête rien, la vidéo sera courte. Mais la vidéo sera courte. Il y a toujours le risque, quand je fais ce genre de choses, que ça ne marche pas. Tout bonnement. Bon. Alors, nous avons aujourd'hui trois armes que nous allons pouvoir tester dans trois calibres différents. Et on commence tout de suite par une 22, évidemment. Remington Fieldmaster 572. Vous la connaissez. Et oui, j'ai été obligé de regarder parce que je ne me souvenais plus. Donc, c'est très sympa. Et on va tirer de la CCI Minimag 22LR. Ou bien d'autre, CCI Minimag sur la boîte remplie de papier. Ah ! Ouais ! Alors, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en fait, toutes les boîtes de ricoré à sauver sont remplies d'eau. À ras-le-bord. Et là, vu la faciale de flotte qui a pris le fond du stand, je... Je crois que ça a foiré. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, il y a des chances. Je vais en mettre une juste pour être sûr, mais... Je crois. Je ne suis pas absolument certain, mais bon. Bon, ce qu'on va faire comme d'habitude, je vais tirer sur les autres et puis nous verrons après. Alors, donc, la boîte remplie de douille de 12. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui va être un peu courte. Je ne sais pas pourquoi. Et enfin, les troncs. Bon, ben, on va aller voir, mais je crains sincèrement. Je crains. Bon. Ouais, alors, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, pénétration sur tout. Il y en a bien deux dans la première. Il y en a une dans la seconde et il y en a une dans la troisième. Merde. Merde. Ça ne va pas m'empêcher de continuer ce test. Alors, j'ai ajouté quand même une chose. Devant ce qui était théoriquement la boîte remplie de papier, nous avons désormais une boîte de bonbons. Remplie de sable. Alors, vous allez me dire, c'est cheaté. Le sable, ça arrête les balles. Ouais, d'accord, mais il y en a ça. Et en plus, à chaque impact, ça va se vider. Et puis ensuite, nous allons, bien entendu, monter dans les calibres. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas revu. USMA, évidemment. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit peu plus longtemps que 30 jours savent que c'est mon flingue préféré. Peut-être pas en remarque, mais au moins un de mes flingues préférées. Donc, cette fois, calibre 30 M1. Et c'est plus tout à fait la même salade. Donc, nous allons... Bah, on va le faire dans le... Allez, c'est parti. Donc, cette fois, la boîte de sable. Alors déjà, il faudrait que je touche quelque chose. On va faire ensuite la boîte de douille. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Écoutez, on verra tout à l'heure. Si je n'ai pas impacté, j'en retirerai. Les... Tac, tac. Les morceaux de bois. Oula. Bon, ça a tout pulvérisé. Donc, problème résolu, j'ai envie de dire. Bah, je vais aller voir. Ouais, bon, alors... C'est très bizarre. Donc, ça a traversé, effectivement, la boîte de sable. Et tout le reste, sauf les bouts de bois. Où ça a impacté, mais je ne sais pas où. Ça a impacté. Je suis sûr que ça a impacté parce que ça a complètement pulvérisé l'avant. Mais, il n'y a pas d'impact dans la boîte. Il n'y a pas de deuxième impact dans la boîte. Donc, je ne vais pas vous dire. Bon, alors, pour finir, nous allons, encore une fois, monter de calibre. Mais cette fois, attention, comme bon, bah, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas à la mesure de ce que ça devrait être. Il faudrait que je réessaye, d'ailleurs, le 30M1 sur la boîte de douille métallique. Pour être marrant à faire. Cette fois, j'ai aligné tout. J'ai tout aligné. Nous avons donc la boîte avec les douilles, la boîte de sable, la boîte avec le papier, et enfin, les trous. Et s'il y a un impact de plus sur la dernière boîte, c'est que ça aura tout défoncé. Ping ! Le ping ! Le retour du ping ! Ah, le ping ! Alors, le ping, vous allez râler. Et je vais me râler dessus parce qu'en fait, j'ai... Oubliez de prendre le ping. Mais c'est pas grave, j'ai besoin que d'une cartouche. Mais quand même, j'aurais bien aimé entendre le ping, ça me fait chier. Je l'ai oublié, voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas perdre plus de temps à aller le chercher. Bon, donc, M1, Durant, Durant, 3284, Winchester. C'est-ti par mon kiki. Alors là, attention les yeux, ça va faire mal. Préparez-vous pour un ralenti épique. 1. 2. 3. 6. 7. Je sais pas. Faut qu'on aille voir. Ah, ce suspense me tue ! Voilà, je viens de sortir la GoPro, j'espère que le son sera meilleur. Mais il faut impérativement que je vous montre ce qui s'est passé, là. Ça a impacté, ouais, je pense que ça a impacté ici. C'est ressorti là. Je suis désolé, mon ombre. C'est ressorti là. C'est rentré ici, dans la boîte. Il y avait du sable à cet endroit-là. C'est ressorti ici. C'est rentré là. Là. Et c'est ressorti ici. C'est rentré ici, dans la petite branche de rosier. Et alors, les mecs à l'intérieur... Attendez, j'essaie de retirer tout ça. Alors, attention, les vélos. Donc là, il y avait toutes les branches, vous voyez. OUCH ! OUCH ! OUCH ! OUCH ! Et c'est ressorti de l'autre côté. Avec... Comme ça. OUCH ! Putain ! L'entrée... De fou ! Alors, c'est pas un morceau de bois. Parce que ça, vous voyez, ça, c'est une 22 qui a fait ça. Là, il n'y a rien. Voilà, le seul... Le seul morceau de bois qui a réellement été impacté, c'est ça. Et là... Aïe, 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 hein ? Eeeeh... Comme on dit dans le métier... OUCH ! OUCH ! OUCH ! OUCH ! I did a noopsie ! Ah, c'est... Ouais. 32-84, mine de rien, c'est pas déconnant. Bon, évidemment, la balle a commencé à tourner, c'est évident. Parce que ça, jamais ça aurait fait un impact d'entrée aussi délirant que ça. Voilà. C'est quand même assez impressionnant, je dois admettre. Donc, bah, gloire au Garant, s'il était en 30-06, ça aurait peut-être sans aucun doute... Quoique, c'est pas dit avec plus de vitesse initiale, c'est pas dit que ça aurait fait pire. Mais ça aurait sans aucun doute fait autant. Bon, bah, voilà, écoutez, les mecs, euh... Alors, aujourd'hui, euh... Bah, c'est les armes qui ont gagné. C'est dans la grande course, l'attaque et la défense. Eh ben, c'est, faut admettre, rarement la défense qui gagne. La dernière fois, c'était, euh... C'était assez impressionnant, puisqu'on a été obligé de monter, quand même, euh... Jusqu'au 300 Win Mag, euh... Pour que ça finisse par faire quelque chose. Je me souviens plus si on avait un calibre intermédiaire ou si c'était 22... Euh... Ouais, on est peut-être... On est peut-être aussi passé du 22 LR directement au... 300 Win Mag, ce qui était un peu abusé, faut admettre. Mais bon, voilà, là, aujourd'hui, on a fait un calibre intermédiaire, notamment, euh... Le 30M1. Bon, c'est extrêmement étonnant, euh... Qu'il soit quand même passé, parce que... Certes, c'est pas un calibre de merde, mais ça reste un calibre intermédiaire, un calibre presque d'armes de poing. Euh... J'aurais espéré que mes protections fassent mieux. Mais bon, écoutez, je vous inventerai, euh... Des parbalisations pour Rave. Encore meilleures et encore plus débiles la prochaine fois. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Et souvenez-vous, on ne dit rien à mer. Je vous aime, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501